Salut tout le monde, bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Aujourd'hui je vous retrouve sur la mission 3, fantôme des collines de la campagne Flamme du Foyer. Une campagne qui a été rajoutée gratuitement en même temps que le DLC, la baie des cochons avec le port. On est parti pour cette mission. En route vers l'intérieur des terres sous des températures anormalement élevées, le capitaine découvrait un village que la guerre semblait avoir épargné. Les apparences sont cependant parfois trompeuses. Il lui est apparu rapidement que les collines environnementales étaient la proie de bandits et de monstres divers. Voilà, votre vol, destruction et terreur y régnait en maître. Ce modeste village irrégulièrement attaqué par des bandits, les habitants parviennent tout juste à sourire. Établissez une présence pérenne pour repousser la menace. Faites le plein de pierres et d'armes pour permettre à la population de se défendre dans les années à venir. Produisez rapidement une belle troupe d'archers et placez-les soigneusement. Vous devrez utiliser une partie des pierres amassées pour protéger ce que vous avez construit. Programmez bien votre extraction du fer et ne prenez que ce dont vous avez besoin. Condamnez des points d'accès pour concentrer les tiers des archers. Placer votre grenier ici. Alors déjà, je vais me mettre là. Je vais produire 4 pomerées. Je vais essayer en diagonale parce qu'on a eu pas mal d'incendies hier. Donc on va être prudent. Je vais rajouter tout de suite un puits dans le secteur pour éviter une entourloupe. Donc ok, 4 et 1, 5. Oui, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc 4 et 5, ça fait 9. Le puits, ça fait 10. Et je vais lancer tout de suite une mine de fer pour être sûr. Le marché, je vais le mettre tout de suite là. L'armurerie, ça n'aura pas un mauvais bail. Et après, on commencera à préparer. Merde, attends. Ça ne va pas ça. Je vais juste rajouter une maison pour être tranquille. Alors on va mettre en route ça. On pourrait faire aussi du houblon. Et l'armurerie, je vais la placer ici. Voilà, comme ça on a les arcs de près. Est-ce qu'on peut acheter du bon ou pas dans cette mission ? Oui. Mais je n'aurai pas assez de bois dans tous les cas. Donc là, on va accélérer un petit peu le traitement. Donc on le rappelle, il nous faut 342 pierres et 12 épées. Donc là, j'ai commencé plutôt la production de fer pour déjà commencer à avoir les ressources requises. Et je vais peut-être rajouter un bûcheron là. Parfait. Donc là, on a 13 personnes. En vrai, là, j'ai peut-être trouvé l'astuce pour réussir cette mission dès que je pourrais commencer ma production de pierres. Donc là, j'ai déjà mis une carrière, c'est sûr. Une deuxième là. Peut-être une troisième là, pourquoi pas. Donc là, on en aura au moins une, deux, trois sur. Avec ces trois là. Et je sais comment on va peut-être calmer les bandits. Enfin, les distraire. Je vous montre. Nos réserves de nourriture sont en baisse. Le peuple vous tient en haute. Ok, alors on est à 32 pierres. 32 pierres, 32 bois. Donc il nous reste encore un petit peu de choses à faire. Et après, j'ai commencé à préparer les arcs. Le premier lingot de Ferrari, ça, ça fait plaisir. Les édifices sont en feu, Sire. Ça crame vite une pommerie. C'est pas grave, on a bien fait. On va remettre là. J'ai préparé. Salut le signe. Ouais, je suis en vacances depuis un mois. Là, je reprends lundi. Mais j'essaie d'avancer sur Stronghold Definitive Edition. Et de terminer le jeu. Il me reste deux succès à faire. Et je dois terminer cette campagne là. Plus une autre après. Comme j'ai fait le plus gros. Donc je voudrais le boucler cette année. Donc quand même, c'est un petit peu ça le programme. Alors, on a une seconde carrière de pierre. Je vais la placer. Je vais la placer où ? Ouais, je peux la placer là. Je vais rajouter une autre maison. Voilà. J'espère que tu vas bien le signe. Donc là, on est en train d'accumuler quelques arcs pour essayer de s'en sortir. Donc là, on a déjà quelques lingots de fer qui sont prêts. C'est bien, on travaille sur le long terme. Il y en a deux. Ils sont ouf. Donc là, les premiers chargements de pierre sont là. Ça va, ça va. Je te cite pour terminer la semaine. Elle était assez dure. Bah, t'as bien raison. Il faut... Ah, pas les maisons. Non. Donc, ok. Vous m'ont. On a perdu deux barraques. Ça fait chier. Mais on va corriger ça après. En vos ordres. Ouais, ouais. Mais je sais ce que... Comment... J'ai peut-être trouvé... J'ai regardé un petit peu sur Internet. Je n'ai trouvé pas de stratégie hier. Donc, j'ai peut-être trouvé une strat qui pourrait marcher. Si elle marche en difficulté max, je pense qu'elle peut marcher en difficulté normale. Ici, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là, j'ai déjà deux carrières, deux prêtres. Une fois que j'aurai assez de tout le faire, je commencerai à préparer le reste. À vos ordres. Oui. Ouais, les massiers, c'est... Alors, c'est bien utilisé. Ça peut être très, très dangereux. Est-ce que je n'ouvrais pas une troisième carrière ? Ouais. Je vais faire ça. On n'a plus personne. Et ça, c'est bien embêtant. Ok. Je vais mettre un corps de garde là. Vous allez comprendre... On va comprendre pourquoi. Ils vont taper l'économie de fer, logique. Et je vais mettre un autre corps de garde ici. Alors, c'est voulu, c'est corps de garde. Peut-être que je perde la pierre, mais... Ça permettra de l'attirer leur attention. Comme ça, je vais remettre en place ma production. J'ai assez de bois, je peux me le permettre. Donc, en faisant des corps de garde, en fait, l'IA va souvent s'attaquer au plus au mur qu'à nous. Aux infrastructures. Donc, c'est pour ça. J'ai bien fait de foutre un puits. Je vais peut-être remettre un deuxième dans le doute. Parce que, bon... Si je perds mes trucs, là, ça va être compliqué. Donc, on est à 21 pierres. Le fer, on commence à être pas mal. Et je vais lancer la production d'épées tout de suite. Bien joué. Comme ça, on sauve la production. Donc, on nous demande... Bon, la pierre, on est bon. Et je vais peut-être ouvrir un troisième corps de garde. Parce qu'il y a un panneau, là. Voilà. Comme ça, là, ça va occuper ça. Une fille ou mine de rien, ça fait tellement longtemps que je n'avais pas trop d'attendre que ce sont libres. Alors, il y a une version, effectivement. Mais il y a aussi la nouvelle version. Alors, ça dépend où ils sont, où les bandits. Il tape ce corps de garde. C'est ce que je veux. C'est un appât. Et ça permet que mes pierres soient livrées plus rapidement, quoi. J'ajoute un arc. Regardez. Il tape tout de suite les corps de garde. C'est pour ça que ces corps de garde sont des bons appâts. Il se replie. Donc là, on a déjà deux épées prêtes. Ça me triggère des souvenirs. Bah oui, honnêtement, strong gold, le premier, c'est un de nos premiers joueurs. Ok, on est bien. Deux épées, 32 de pierre. Là, on va avoir un petit chargement sympathique. Donc là, comment ça se fait ? Ça ne va pas mieux mettre des gens. Bah, le problème, c'est... Pourquoi je ne mets pas de genre de corps de garde ? Parce que, avec le nombre de massiers qu'il y a déjà, par un coup, ils font très très mal, déjà. Donc, je préfère éviter, tu vois. Alors, je vais remettre en ration normale. Donc là, on a déjà quasiment... Alors, on a quasiment un quart de la pierre. On a un quart des épées. Donc là, on ramène du fer. Je vais baisser les impôts tout de suite. Alors, où est l'attaque ? Donc, il tape les corps de garde. C'est ce que je veux. Alors, je perds de la pierre. Regardez. Et comme les archers sont en mode agressif, il me reste encore... Je vais peut-être rajouter une pomerée dans le doute. Je préfère qu'ils tapent les corps de garde. Comme ça, ils se barrent. Ils ont détruit un corps de garde, certes. Mais je peux le replacer derrière. Et puis, je crois qu'il y a un... Alors, attends, là, c'est fait. Là, c'est bon. Je vais partir du celui-là. Donc là, on a déjà bientôt la moitié des épées. C'est plutôt cool. Je vais peut-être rajouter une dernière maison. Et... Je vais tenter une nouvelle carrière. Alors, elle va être exposée, mais pourquoi pas ? Alors, on a une foire ambulante, j'ai entendu. Donc, on va augmenter les taxes au maximum ici. Comme ça, on va récupérer de l'argent. Bah, c'est l'événement du... C'est l'événement du signe avec les bandits qui attaquent occasionnellement. Donc, on a 13 archers. On a 6 épées. On est à la moitié. Donc là, ils vont taper ce corps de garde en priorité. Ce qui arrange mes affaires. Et là on va mettre Qui pète le truc ? Oui ok Voilà on répare C'est des attaques de bandit occasionnel C'est pour ça tu vois Et bien c'était à bord d'une auberge Comme ça là nos carrières Elles travaillent à plein régime On a les deux tiers de On a bientôt Les deux tiers des épées On va bientôt avoir la moitié de la pierre On est plutôt pas mal Pour l'instant ça se passe plutôt bien On reste modeste Alors 4 et on va avoir toutes les épées Donc ce que je vais faire Je vais arrêter la production de fer Ca va me faire récupérer 2 personnes Et je vais reconvertir ces personnes En chasseurs Donc ça me fait 2 Il m'en reste 5 Comme ça ça me permettra de faire une deuxième source de bouffe Donc pour le moment ça se passe bien On accumulera bientôt les épées Et je pense qu'après je ferai un deuxième fabricant d'arc Quoique Je vais peut-être le faire tout de suite en vrai Alors ils attaquent ouf les cons Ah ils sont là Bon au moins nos charrettes à buzz sont attaquées Ah lui Lui va disparaître Ouais Parce que je craignais Je perds 8 de pierre mais c'est pas grave On a la moitié On a plus de la moitié même Voilà Les carrières sont pas attaquées C'est surtout ça le plus important ici On a perdu une maison dans le tas Ce que j'aime bien aussi c'est l'évolution des maisons Il y a 3 niveaux je crois dans le jeu Donc là c'est le niveau 2 Ah ça ça va être embêtant Donc une épée Une seule épée Et là c'est bon Ah ça c'est pas cool ça Comme ça là on va mettre un petit peu d'argent Dès que cette épée là Est mise On sera bon Ça nous fera une épée en plus Donc les épées c'est fait déjà Ça c'est une bonne nouvelle Ok parfait On va On va faire ça tout de suite On va mettre un autre fléchier Comme ça on est sûr Alors ils ont explosé le corps de garde là Logique On va récupérer encore pas mal de pierres Donc ils nous montrent plus que Moins de 100 de pierres Voilà excellent En vos ordres Voilà On va commencer à avoir une petite troupe d'archers sympas là Avec le donjon Hop Donc en fait L'IA se focalise sur les murs en priorité Enfin sur les points faibles Donc les corps de garde étant des points faibles bien sûr Donc voilà la petite astuce ici Et on a quasiment toute la pierre On est à la moitié du temps 25 archers c'est pas mal 26 Monseigneur 13 épées Maintenant il faut juste attendre que la pierre arrive Ça s'en gg Alors attention On va être prudent quand même On peut être à l'abri de On n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise Donc il nous reste Là il va nous rester moins Si tu vois bien moins de Alors ils attaquent d'où c'est con Ok ils attaquent du sud Alors il faut Les carrières ne seront pas exposées Et nos chargements là avec Donc on se 28 archers Là on perd un chargement Dommage Ah bah tiens Ça faisait longtemps Des loups On a deux chargements de pierre qui arrive Il nous manquerait plus grand chose Et hop Vite posez les avant que ça dégénère Donc là il faut nettoyer ses loups C'est chiant les loups Les loups vont pas viser les corps de garde par contre Non Ils vont plutôt viser l'intérieur Alors bon On a réussi à gérer ça On a 30 archers C'est bien Je vais réparer tout de suite ça Comme ça on est sûr S'il y a une énième attaque Et là je vais refaire pareil Donc là il nous manquerait 21 de pierre Donc 3 chargements de pierre Si tout va bien Et c'est gagné Voilà 33 archers Allez un chargement Et allez des loups maintenant Et bah voilà Ça c'est fait Donc on a perdu aucune troupe On a récupéré un peu de pierre On a perdu Enfin récupéré 3 pierres en plus Ouais c'était plutôt pas mal Donc j'avais pas d'astuces hier Mais finalement en y réfléchissant Ça fait sens Et j'espère que cette mission De la campagne vous a plu Pas de mission 3 On se dit à la prochaine Pour le site de l'aventure Prenez soin de vous Ciao ciao